Bonjour à tous, il est 15h sur Télé Djibouti. Merci à vous de nous rejoindre. Voici les titres qui vous seront développés. Remise des certificats aux participants de la formation, une formation qui a été organisée par le ministère de l'Environnement et Convention-Marpol. Et au Sénégal, en plein pic épidémique, le pays est submergé par le variant Delta. Bonjour à tous. La deuxième journée exposition et conférence intermodale Afrique 2021 a débuté par un panel de discussion. 30 conférenciers de classe mondiale sur le transport et la logistique abordant des problèmes et des défis d'actualité sur le commerce et l'investissement mondial et régional. Le premier panel de discussion a réuni autour d'une même table les responsables des ports africains, notamment le directeur général DPCS, Worsama Aguirre, Elias Mwenyo, responsable du port Namibie, qui a présenté l'intégration de la technologie et automatisation pour améliorer la productivité. Le directeur général DPCS, Worsama Aguirre, a présenté quant à lui le rôle de la DPCS, qui est une plateforme électronique qui permet aux clients des ports aériens et maritimes d'accéder aux ports, aux terminales de fret aérien, autorités portuaires, ainsi que les services de douane en ligne avec les paiements électroniques associés. L'objectif étant de réduire les inefficacités, d'augmenter la productivité et d'atteindre la conformité aux normes internationales pour l'ensemble de la communauté. C'était il y a quelques jours la journée mondiale de la lutte contre la traite des personnes d'Ibouti à travers le ministère de la Justice et des Affaires pénitentiaires chargé des droits de l'homme et l'Organisation internationale pour les migrations ont conjointement organisé lundi dernier un atelier de sensibilisation et de discussion sur la traite des personnes ou la traite humaine au profit des acteurs de la société civile à Djibouti. La traite humaine, l'esclavage des temps nouveaux, désigne généralement le processus par lequel des personnes sont placées ou maintenues en situation d'exploitation à des fins économiques. Cette pratique prend diverses formes, que sont l'exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l'esclavage ou les pratiques analogues, la servitude ou le prélèvement d'organes dans ces cas extrêmes. Organisé dans le cadre du projet protection et soutien des victimes de la traite et d'autres formes d'abus et d'exploitation à Djibouti, cet atelier a permis de discuter du cadre juridique en place dans le pays pour lutter contre la traite des personnes, plus particulièrement concernant la prise en charge des victimes touchées par ce phénomène. L'Organisation internationale pour les migrations, en tant que principale organisation intergouvernementale dans le domaine de la migration, travaille en étroite collaboration avec le gouvernement de Djibouti sur les questions migratoires. Il convient de noter également que le bureau pays de l'OIM, qui accompagne le gouvernement djiboutien dans de nombreux projets relatifs à la lutte contre la traite, poursuivra d'autres ateliers relatifs à cette thématique. Et durant cet atelier, l'ambassadeur américain Jonathan Pratt et la représentante de l'OIM à Djibouti, Stéphanie Daviau, ont tout de souligner l'importance que revêt l'organisation de cet atelier des sensibilisations. Nous les écoutons. a lutté contre la traite des personnes dans le pays. Tous ces efforts, le gouvernement américain, l'OIM et mes collègues des Nations unies, nous sommes prêts à continuer à aider le gouvernement djiboutien, à continuer ses efforts et à apporter assistance aux victimes de ce crime. Et si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour vous écouter, vous, les personnages de la société civile qui travaillez au quotidien avec les victimes, et écouter vos recommandations, écouter vos conseils et voir comment on peut transformer ces recommandations et ces conseils en actions concrètes. La traite des êtres humains, en anglais, on dit « trafficking in person », c'est un problème qui existe depuis longtemps. Et c'est vraiment quelque chose de grave, très sérieux. On pense beaucoup, surtout, aux victimes, n'est-ce pas, qui tombent dans des situations très difficiles. On sait que la traite des êtres humains peut commencer avec des objectifs économiques. Peut-être que quelqu'un veut voyager à un autre pays pour voir meilleures conditions de vie, pour chercher un travail. Mais ces personnes, ce n'est pas tout le monde, n'est-ce pas, ce n'est pas tous les voyageurs, mais quelques-uns, un pourcentage, peut tomber dans une situation très difficile. Et de son côté, le directeur de la législation et des reforms au ministère de la Justice, chargé de la protection des mineurs, Ahmed Osman, a rappelé que sensibiliser les acteurs de la société civile sur la traite des personnes et discuter avec les partenaires concernant des efforts à fournir afin de lutter contre ce phénomène était un impératif. Un plaisir pour moi aussi de participer avec vous à la journée mondiale de lutte contre la traite des êtres humains et de représenter le ministère de la Justice. Comme vous le savez, parce que je sais que la société civile est très impliquée dans la lutte contre ce phénomène, l'arbitre de Djibouti a fait beaucoup pour lutter, pour prévenir et lutter contre ce crime. Vraiment, un crime choquant, d'autant plus choquant qu'il touche les composants les plus vulnérables de la société, c'est-à-dire les migrants, les enfants, les femmes, pas toutes les femmes, mais vraiment les femmes qui sont souvent dans les besoins. C'est parce que je ne vais pas mettre toutes les femmes dans les personnes vulnérables. Donc, on aura l'occasion de voir tout ce qui a été fait au niveau, notamment du ministère de la Justice, que je ferai la présentation tout à l'heure, ma collègue Farhia et moi-même. Donc, pour vous dire déjà quelques mots, comme a rappelé l'ambassade des États-Unis, l'arbitre de Djibouti a adopté en 2016 une loi pour lutter contre la traite des personnes. Il y avait une loi antérieure de 2007, elle n'était pas adaptée, donc c'est pour ça qu'il y a une réforme de 2016. Également, beaucoup de déformations ont été faites à l'endroit des acteurs chargés de lutter contre la traite des personnes. Les forces de l'ordre, les magistrats, la société civile et tout le monde. Donc, vraiment, c'est un crime où il y a un engagement réel. Je me rappelle, nous avons commencé cette lutte depuis 2006 et vraiment, on n'a pas arrêté. Je crois que c'est le problème qu'on a fait le plus de travail, je veux dire, juste après l'MGF ou la violence à l'égard des femmes. Donc, c'est pour vous montrer combien les pays sont impliqués dans cette lutte contre la traite des personnes. Dans l'actualité, également, le ministère de l'Environnement et du Développement Durable a organisé une cérémonie de remise des certificats participants de la formation sur la mise en œuvre des annexes 5 et 6 de la convention MARPOL au Palais du Peuple. Et la convention comprend des règles visant à réduire au minimum la pollution due aux navires tant accidentelles que deux coulons d'opérations de routine et qu'emporte actuellement six annexes techniques. Ce séminaire a pour objectif de former des cadres du ministère des Infrastructures, de l'Équipement, du ministère de l'Environnement et du Développement Durable, du ministère de la Communication, des Gardes-Côtes, la Marine Nationale, des représentants portuaires et des associations des pêcheurs ainsi que l'association des jeunes marins et civils. Le séminaire vise à éduquer le public et renforcer les capacités des cadres des agences nationales concernées et actualiser leurs connaissances et créer une plateforme favorisant une discussion interactive ainsi qu'un échange de points de vue parmi les conférenciers, les professionnels et tous les participants. Écoutons à présent les réactions des participants à ce séminaire. Également, en nouvelles du pays, l'Autorité intergouvernementale pour le développement, l'IGAD, a signé une subvention de 3 millions de dollars US sur trois ans avec la Banque mondiale pour mettre en place une plateforme interrégionale et pour la gestion durable des criquets pèlerins et autres ravageurs transfrontaliers. La subvention fait partie de la phase 3 du programme d'intervention d'urgence contre les criquets de la Banque mondiale et devrait durer jusqu'en août 2024. L'objectif global de la plateforme est de renforcer les synergies, la gestion durable et le contrôle des criquets pèlerins et autres ravageurs transfrontaliers dans la région de l'IGAD. La plateforme sera étendue non seulement aux États membres de l'IGAD mais à tous les pays touchés par les criquets pèlerins et autres ravageurs transfrontaliers. L'opérationnalisation de la plateforme sera menée en partenariat avec l'organisation de lutte contre le criquet pèlerins pour l'Afrique de l'Est et la commission de lutte contre le criquet pèlerins dans la région centrale. La plateforme interrégionale fournira également un système d'alerte précoce, efficace et bien coordonné pour une surveillance et un suivi intensif continu des criquets pèlerins et autres ravageurs transfrontaliers par exemple, des zones de reproduction acrydiennes ainsi que des opérations de lutte terrestre et aérienne afin de détecter et neutraliser à temps les bandes larvaires et les essaims d'adultes. Empêche aussi la formation d'autres essaims et assure une application sûre des pesticides. Et grâce à la plateforme, des mesures de gestion et de prévention seront mises en place plutôt que simplement les mesures de contrôle réactif actuel. Et là nous passons à l'actualité internationale au Sénégal. Troisième vague de Covid-19 sans précédent à Dakar. Le variant Delta fait des ravages étant à l'origine d'un grand nombre de contaminations et complications. A Iof, le plus grand cimetière de la capitale, trois fois plus d'illuminations sont effectuées chaque jour et dans le cimetière chrétien, le ressenti est le même mais le nombre de décès dû au coronavirus serait encore sous-estimé. A l'échelle du pays, près de 60 000 cas de coronavirus ont été détectés depuis le début de la pandémie. Le mois dernier, seulement quelques cas positifs étaient recensés chaque jour. En juillet, un pic quotidien, 1700 cas, a été enregistré. Un an après l'explosion à Beyrouth, les manifestations se transforment en émeutes. C'est dans la douleur et la colère que les Libanais ont commémoré le premier anniversaire de l'explosion au port de Beyrouth, près du Parlement. Les manifestations se sont vite transformées en émeutes. La police a tiré des gaz lacrymogènes et a frappé les manifestants avec des matraques. Des dizaines de personnes ont été blessées, selon la Croix-Rouge. Ces milliers de Libanais se sont rassemblés pour rendre hommage aux 214 victimes de l'explosion, mais aussi pour réclamer justice. Un an après la tragédie, l'enquête n'a toujours pas abouti et aucun responsable présumé n'a encore été jugé. La classe dirigeante est accusée de tout faire pour torpiller l'enquête et éviter des inculpations. Pourtant, le gouvernement a avoué que des centaines de tonnes de nitrates d'ammonium causant l'explosion étaient stockées depuis des années dans un autre repos délabré, sans mesure de précaution. Outre l'explosion, le Liban est au bord du chaos. Chute de la monnaie locale, pénurie de carburant et de médicaments et pas de gouvernement depuis un an. Le pays subit la pire crise socio-économique de son histoire. Et enfin, en Grèce, de violents incendies toujours actifs. En Grèce, les conséquences de la pire canicule depuis plus de 30 ans sont destructrices. Selon les autorités, près de 80 feux se sont déclarés en seulement une journée. La moitié sont encore actifs. Au nord d'Athènes, près de 300 personnes ont été évacuées. Selon les pompiers, sur l'île Debet, au sud du pays, des feux violents entourent une dizaine de villages. Au moins 150 maisons ont déjà été détruites. Plusieurs pays de l'Union européenne, dont Chypre, la France et les Pays-Bas, ont envoyé des bombardiers d'eau à la Grèce pour lutter contre ces incendies de forêt. Fin de ce journal. Merci pour votre très aimable attention. Restez avec nous. Le programme continue sur Télé Dibouti. Sous-titrage Société Radio-Canada